Musique Le groupe France Antille aujourd'hui, c'est une présence dans trois départements. La Martinique qui est également le siège social du groupe, la Guadeloupe et la Guyane. France Antille, c'est évidemment, comme chacun sait, un journal quotidien dans chacun des départements. Mais c'est aussi bien plus que ça, puisque nous imprimons aujourd'hui pratiquement une trentaine de suppléments et magazines dans chacun des trois départements. Nous avons également une activité radio, puisque nous possédons des fréquences radio. Nous avons beaucoup développé la partie digitale avec les sites internet, des applis et des blogs. Et nous avons développé également une capacité interne à organiser des événements pour le compte d'annonceurs ou de collectivités. Ça, c'est pour l'activité du groupe. Maintenant, quelques chiffres. Le groupe France Antille, c'est actuellement 280 salariés, est parti sur les trois départements. Avec évidemment des salariés dans les rédactions, une rédaction par site, les régies publicitaires et les imprimeries. Et concernant les imprimeries, France Antille a fortement investi dans son outil industriel depuis la reprise, depuis 18 mois. Et nous avons installé, il y a quelques semaines, nos nouvelles rotatives, l'une en Martinique et l'une en Guadeloupe, qui vont nous permettre à terme de développer fortement, notamment, la qualité de nos supports pour nos annonceurs et pour nos lecteurs, bien évidemment. Le groupe France Antille, c'est un groupe qui a connu beaucoup de difficultés, comme on le sait, au cours des dernières années. Qui a été repris à la barre du tribunal, il y a maintenant 18 mois, par un actionnaire personne physique. Qui s'est donné comme ambition, remettre finalement France Antille sur les rails, de conserver ce qui est une partie du patrimoine antillot-guyanais. Et de lui redonner des perspectives de développement, de diversification pour assurer son avenir à moyen terme. C'est évidemment un travail de longue haleine, un travail compliqué. C'est une approche qui est d'abord une approche, je dirais, presque sentimentale ou philosophique, avant d'être une approche financière. Il n'empêche que, comme toute entreprise, nous devons définir la stratégie qui va nous permettre de restaurer nos équilibres et, dans le même temps, de préparer l'avenir. Donc il y a vraiment une problématique chez France Antille, actuelle, qui est une problématique de changement et de préparation de l'avenir dans une entreprise qui a été assez fortement traumatisée au cours des dernières années par ses difficultés économiques. C'est tout le sujet, effectivement, qui est comment remettons une entreprise en marche dans ces circonstances-là. Sous-titrage Société Radio-Canada